Le pôle métropolitain de l'Artois et ses partenaires remettaient il y a quelques temps le label Euralance à 5 projets vitrines de l'éco-transition sur le territoire. Plusieurs critères bien précis évalués par trois jurys, des partenaires du territoire, des experts territoriaux et cette année 80 lycéens ont participé à auditionner les porteurs de projets. Sans cette labellisation, on ne peut pas avoir tout le maillage et tout l'écosystème et tout le réseau qui permet à la jeunesse de s'épanouir. Dans un premier temps, on juge de la contribution de ces projets à la transition écologique et sociale. Ensuite, on juge ces projets également sur leur faisabilité technique et financière. Et puis enfin, on juge ces projets sur la capacité de diffusion et de massification à l'échelle métropolitaine. Vous êtes vraiment sur mon chemin, il faut continuer. Nous, on est prêts à vous accompagner et on est certains que très prochainement, on vous retrouvera dans une cérémonie de labellisation. Tous les ans, on a cinq à sept projets labellisés. Certains projets n'étaient pas assez matures pour être labellisés ou pour être nominés au label. Ils sont invités à se représenter l'année prochaine ou dans deux ans au label, bien évidemment. Cette année, c'est l'espace mobilité de l'Artois et sa démarche de mobilité inclusive, des logements sociaux à haute performance énergétique, le pôle de vie du parc CISIAF, la rénovation de la cité d'Orient à Arnes et un tiers-lieu innovant qui ont remporté ce label. Le label leur apporte dans un premier temps une reconnaissance de la part du territoire et l'objectif du label, c'est de permettre une synergie entre les porteurs de projets du territoire, entre les projets du territoire, d'être accompagnés par les experts locaux et nationaux qui sont réunis dans le cercle de qualité du pôle métropolitain de l'Artois pour qu'ils soient à terme labellisés. Un label Euralance chaque année très plébiscité, notamment sur la communauté d'agglomération de l'Anceliervin. On est dans la poursuite du label Euralance, repris par le pôle métropolitain maintenant depuis deux ans. Et donc ce sont des projets qui structurent le territoire, qui demandent à intégrer un peu cette reconnaissance, ce label, cet accompagnement, pour dire de pouvoir aussi porter une image collective, une image qui soit en lien avec le schéma stratégique qui avait été développé par Euralance et puis qui aujourd'hui fédère surtout autour des mêmes thématiques. Rendez-vous sur le site du pôle métropolitain de l'Artois en janvier pour découvrir le calendrier d'instruction 2024 et remplir les dossiers de candidature.